Allez, s'il vous plaît, on reprend. Là, nous allons inscrire une série de dates. On va mettre l'accent sur les plus importantes. Et on va commenter ces dates, mais on va zoomer sur quelques-unes qui sont beaucoup plus fondamentales que les autres. Donc, on a mis l'an moins 4. Après l'an 0, 30, 70, 135, 325, 333, 390, en réalité 92, mais on va mettre 90, ce n'est pas grave. 476, 496, 476 et 496 en dessous, 500, 610, 600, tu vas venir, essaye de venir, non, on va essayer de faire ça ici. 622, 637, 711, on va faire un saut, on va mettre 1054. 1054. Non, 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 à la suite, à la suite. Vas-y, 1054, 1092. On va mettre 1436. 1492. 1517. Après, on va faire un saut. 1789. 1801. 1830. Est-ce qu'il y a des Algériens dans la salle ? Ouais, quel levier ? Soyez, soyez fiers, nifle ! Ouais, ouais, ouais. Bon, 1830, alors. 1905. 1948. 1860. 1962. Nous allons nous arrêter là à la fin d'affaires, après on verra si... Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, on a mis une série de dates qui jalonnent l'histoire de la chrétienté. Bien sûr, je vous ai dit que chaque année, il y a un événement important sur lequel il faut s'arrêter. Mais comme on n'a pas le temps, on va faire un survol. Là, au moins 4, tous les savants... Oui, j'ouvre une parenthèse avant. Vous devez savoir que tout ce que je vais vous raconter là, ce ne sont pas les sources de l'islam qui vous parlent. Ce sont les sources judéo-chrétiennes. C'est-à-dire, ce que je vais vous raconter, ce ne sont pas les commentateurs musulmans qui vous commentent ça, mais ce sont les chrétiens, les savants, les historiens, chrétiens et juifs qui vous parlent. Et quand il y a un commentaire musulman, je vous dis, voilà le point de vue de l'islam. Parce que ça serait malhonnête de vous présenter le christianisme d'un point de vue musulman. Je vous présente le christianisme d'un point de vue chrétien. Donc, ces dates-là, ce sont les dates fixées par les chrétiens et par les juifs. Et d'ailleurs, la majorité d'entre vous, vous avez dû probablement voir beaucoup de ces dates au collège et au lycée que dans votre cours d'histoire ou d'histoire-géographie, etc. La majorité des savants chrétiens disent que Jésus, Isa, a.s., est né soit l'an moins 7, soit probablement, la majorité d'entre eux disent que c'est l'an moins 4. Donc, quand on a commencé à compter l'ère chrétienne à partir de l'an 0, c'est juste une convention. Mais la naissance réelle de Jésus, c'est l'an moins 4. Il y a des dates avant que j'ai commentées la dernière fois. Malheureusement, il n'y a que quelques-uns qui ont suivi. Je ne vais pas revenir dessus, puisqu'on s'est arrêté à l'an moins 40 et l'an moins 30. L'an moins 40, c'est Hérode ou Hérode le Grand qui gouvernait la Palestine et c'était le roi sous lequel est né Jésus. Et d'ailleurs, qui est décidé la même année de la naissance de Jésus, l'an moins 4. Seulement, par convention, on a commencé à dater à partir de l'an 0. D'ailleurs, une autre convention, Isa, alayhi salam, il n'est pas né le 25 décembre. Il est né au mois d'avril. Tous les prophètes sont nés au printemps. Il y a, je vous ai déjà dit ça la dernière fois, il y a 124 000 prophètes et messagers. La majorité écrasante des prophètes sont des descendants d'Israël, sont les fils d'Israël. Ou des descendants d'Abraham, si vous voulez. Il y a 313 messagers et les autres, ce sont des prophètes. 124 000. Et bien, tous ces prophètes et messagers sont nés au printemps. Et d'ailleurs, le mois où est né le prophète de l'Islam, Mohamed Salam, d'ailleurs, il s'appelle Arabir, il porte même le nom du printemps. Seulement, quand on a commencé à fêter la naissance des Jésus au mois de printemps, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Et puis, on a découvert que le 25 décembre, c'est l'équivalent du 14 juillet ici, c'est la fête nationale. Et on a découvert qu'il y a beaucoup de monde qui vient fêter. C'est le Sunday, c'est le jour du soleil. C'est le jour où il y a la fête de Rome. L'Empire romain avait une fête, on va dire, l'équivalent d'une fête nationale, où toute la population sort. Et on a décidé de fêter là. En réalité, il fêtait, vous savez, le 21 décembre et le 21 janvier, juin, qu'est-ce qui se passe ? Oui, le 21 juin, la fête de la musique. Mais non, sur le plan astronomique. Le solstice, c'est-à-dire que c'est la journée la plus courte ou la journée la plus longue. Et bien, justement, le soleil commence, la journée commence à s'allonger. C'est le retour du soleil, en réalité, après le 21 décembre. Donc, on fête le retour du soleil. Et c'est une fête nationale. Alors, on a dit, pourquoi ne pas coïncider la naissance de Jésus avec cette fête-là pour bénéficier du peuple ? Et on a gardé ça par convention. Quelle heure il est là, maintenant ? Selon quelle heure ? Non ? Non ? Parce qu'on est soit à plus 1, soit à plus 2, soit à moins 1, selon la convention. Par rapport, ce n'est pas par rapport au soleil. C'est un horaire conventionnel. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de rajouter une heure ou de retrancher une heure. Alors que, normalement, ça devrait être un horaire fixe, selon des astres fixes, comme le soleil. Mais, beaucoup de dates dans la chrétienté, nous allons voir, ce sont des dates conventionnelles. Seulement, par ignorance, les gens, ils pensent que c'est... Et la première de ces dates, c'est la naissance de Jésus. Isa, alayhi salam, il est né l'an moins 4. Et nous allons zoomer sur le plus grand zoom, c'est sur ça. Mais, en réalité, nous allons zoomer essentiellement sur 3 jours. Toute la chrétienté peut être zoomée en 3 jours. Et nous allons venir, 3 jours, qui se situent là. Nous allons passer quelques détails importants pour ça. Après, ce sont des dates qui ont marqué soit le judaïsme, soit le christianisme, soit les deux. Et comme l'histoire du christianisme a été associée à l'histoire de Rome, de l'Empire romain, Donc, après, les dates coïncident. Puisqu'il y a eu un mariage entre la religion chrétienne et l'Empire romain. Et ce mariage-là, il est encore... Même s'il y a eu plus ou moins de scènes de ménage, il y a eu des séparations, mais il n'y a pas encore de divorce officiel. Mais pendant presque 2000 ans, les dates étaient fixées essentiellement par la religion chrétienne et plus ou moins imposées aux rois, imposées aux nations. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, malgré la laïcité, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours sous cette influence-là. Là, au moins 4, qu'est-ce que nous dit l'Évangile ? Et là, j'ouvre une petite parenthèse de rappel aussi, puisque j'ai détaillé ça la dernière fois. Nous avons un livre qui s'appelle la Bible. La Bible, c'est un terme grec pour dire la bibliothèque. C'est-à-dire la somme des livres. C'est un ensemble de livres. Quels sont ces livres ? Il y a 46 livres qui forment un grand bloc qu'on appelle l'Ancien Testament. Ce sont des livres spécifiquement pour les Juifs. Les Juifs ne reconnaissent que ces 46 livres, que ce premier bloc qui est l'Ancien Testament. Et puis, il y a 27 autres livres qui forment la deuxième partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'est pris en considération que par les chrétiens. Les chrétiens croient à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Bien sûr, ils donnent beaucoup plus d'importance au Nouveau Testament, mais ils considèrent que l'Ancien Testament, c'est la base, c'est la référence. Les Juifs ne croient pas au Nouveau Testament. L'ensemble de ces livres, 46 plus 27, ça fait combien ? 73 livres, ça forme la Bible. Il y a quelques différences entre la Bible anglicane et la Bible protestante, et la Bible orthodoxe et la Bible catholique, mais comme on est dans un pays catholique, ici, la Bible que nous avons en France, c'est essentiellement les 73 livres. Dans ces 73 livres, la deuxième partie, qui sont les 27 livres du Nouveau Testament, se compose de plusieurs sortes de livres. Il y a les quatre premiers qu'on appelle les Évangiles. Et les Évangiles, en réalité, ce n'est pas comme ce que dit le Coran. Le Coran, quand il parle de l'Évangile, l'Évangile, le terme Évangile, c'est un terme grec aussi, pour dire la bonne nouvelle. L'Évangile, l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, quand le Coran nous parle de l'Évangile, il nous parle d'un seul livre qui a été révélé à Jésus. Quand les chrétiens parlent de l'Évangile, ils ne parlent pas d'un seul livre, ils parlent de plusieurs. En réalité, il y avait plus de 70. On n'a gardé que quatre, qu'on appelle les Évangiles canoniques. Et les Évangiles canoniques, c'est l'équivalent en islam de Hayat al-Sahaba, ou la biographie du prophète Mohamed s.a.w. Al-Sira. C'est-à-dire, ce sont des commentateurs, quatre commentateurs qui vont commenter la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces quatre livres-là, sur la naissance de Jésus ? Puis après, nous avons un autre document qui s'appelle Les actes des apôtres. C'est Hayat al-Sahaba, la vie des compagnons, si vous voulez. Après, nous avons une série de lettres qu'on appelle les Épitres. Ce sont des lettres que des saints, que des apôtres ou des saints chrétiens ont écrites et qui servent de livres de référence religieuse. Je vais prendre ces 27 livres qui forment le Nouveau Testament comme source de notre commentaire sur la naissance de Jésus. Vous devez savoir que, c'est une parenthèse que j'ouvre, qu'il y a beaucoup plus de détails dans le Coran sur la naissance de Jésus que dans les Évangiles sur la naissance de Jésus. C'est-à-dire, le Coran a commenté et a détaillé beaucoup plus que les livres chrétiens sur la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, le premier Évangile, celui de Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y avait dans une ville qui s'appelle Bethléem un charpentier qui s'appelle Joseph qui s'est marié avec une fille qui s'appelle Marie. Seulement, avant qu'il y ait consommation du mariage, Joseph a découvert que Marie était enceinte. Et, comme il l'aime beaucoup, il n'a pas voulu l'accuser d'adultère, mais il a décidé de se séparer d'elle parce qu'il n'a pas encore couché avec elle, qu'elle est déjà enceinte. Et il a décidé que le lendemain, il va lui parler pour lui dire « Voilà, je ne vais pas te trahir, mais je vais te quitter. » Et la nuit même, il a vu en songe, en rêve, un ange qui lui dit « Non, cet enfant-là, c'est l'Esprit Saint qui lui a donné et tu devrais le garder, attendre sa naissance et lui donner le nom de Jésus parce que c'est le Fils de Dieu qui a été donné par l'Esprit Saint. » Et Joseph, il a fait ce que l'ange lui a dit. Donc, il a couvert Marie et Marie s'est éloignée un peu. Elle a donné naissance à cet enfant. Et là, il y a une page de détail qu'on ne trouve pas dans l'histoire musulmane, mais qu'on trouve dans l'histoire chrétienne. L'histoire des trois mages. Et c'est important, cette histoire des trois mages, parce que quand on fête Noël, et même les prénoms, et même le nom de beaucoup de places, de beaucoup d'agences, de beaucoup de centres, beaucoup d'écoles, portent le nom de ces rois mages. Et ce qu'on appelle la magie, le terme magie même, vient de mages. Et mages, en réalité, c'est un terme hébreu qui vient de la même racine que l'arabe, mages à la fin S. En réalité, on dit mages. En arabe, on dit majus. Les majus, ce sont des gens édelâtres. Quand on dit majus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Effectivement, ce sont des gens qui viennent de Perse, qui viennent de l'Iran d'aujourd'hui. Ce sont des adorateurs du feu, du soleil. Et on les appelle les majus. D'ailleurs, dans le camp, on trouve seulement le changement d'une langue à une langue. qu'on a appelé majus, et on les a accusés, le majus, de tous les maux, à tel point que toute chose bizarre, on dit ça, c'est un magicien. Et on a gardé ça dans notre culture, mais on ne sait pas d'où vient la racine. Mais on connaît les trois mages. Ce sont trois personnages qui sont venus de Perse et qui ont suivi une étoile. Ils ont vu dans le ciel une étoile qui se déplace. Et l'astronomie moderne nous dit qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait une comète. Je ne sais pas si vous avez vu la comète de Hallé quand elle est passée au-dessus de la France il y a quelques années. Moi, je suis allé avec mes enfants. On l'a même filmé. On a été sur une dune à Amiens et puis on l'a suivi puisqu'elle est restée plusieurs jours. Il y avait la comète. C'est une étoile filante avec une queue de gaz qui se déplace dans le ciel. Et on nous dit qu'à cette époque-là, il y avait effectivement une comète. Et on la voyait. Mais l'Évangile nous dit que ces rois, ils ont suivi cette étoile qui les a amenées jusqu'à la Palestine, jusqu'à la Judée. Et comme ils étaient des gens savants, on leur a dit que cette étoile-là va vous indiquer l'endroit où il va y avoir la naissance du Messie. Et je reviendrai sur le terme Messie un peu plus tard. Et quand ils sont arrivés en Judée, il y avait le roi de Judée, Hérode le Grand, qui a pris le pouvoir en l'an... moins 40. Je vous ai dit tout à l'heure, en moins 30, il a reconstruit le temple. Donc, ils sont allés voir le roi. Il leur a dit pourquoi vous venez ? Ils ont dit mais vous ne savez pas, il va y avoir la naissance du nouveau roi d'Israël, le Messie. Et il va être où ? Il va naître ces jours-ci. Et le roi, il a décidé d'éliminer ce futur concurrent parce que ce n'est pas de sa descendance. Et seulement, il leur a demandé allez voir et dès que vous le trouvez, donnez-moi l'adresse, envoyez-moi un SMS avec l'adresse et je vais aller moi-même lui rendre hommage. Mais ils ont compris que le roi, c'est l'Évangile qui nous raconte cette histoire, que le roi en réalité cherchait à lui faire du mal. Donc, ils sont allés et l'étoile s'est arrêtée au-dessus de Bethlehem. Et là, ils ont vu dans un endroit et Matthieu ne nous dit pas c'est quoi l'endroit. Ce sont d'autres qui vont donner à l'endroit une sorte de scène théâtrale. Et on va inventer ce qu'on appelle la crèche. il y a l'âne, il y a le veau ou le bœuf ou la vache et puis il y a l'étable, il y a la paille et puis il y a Marie. Et ça, cette image-là théâtrale qui a été inventée beaucoup plus tard, des siècles plus tard, elle décore même à Amiens en face de l'hôtel de ville dans une ville laïque d'une république laïque, dans une rue laïque. il y avait dans trois, quatre coins laïques la crèche et dans beaucoup de supermarchés il y a la crèche et ça, ça heurte pas la sensibilité des gens, c'est pas comme le foulard qui est très dangereux mais la crèche en la présentation et la France c'est parce que laïque mais si vous allez voir dans d'autres pays beaucoup plus catholiques si vous allez voir au Danemark ou si vous allez voir en fait, vous allez voir que la crèche elle est même en miniature en plastique et on l'achète au supermarché et on l'installe comme le sapin de Noël dans les salons un peu partout et bien c'est cette image là de la crèche les rois mages ils ont vu ça seulement ils ont dit à Joseph que le roi Hérode risque de faire du mal à ce bébé alors nous vous conseillons de fuir vers l'Egypte Joseph, Marie et le petit Jésus sont partis en Egypte et là rideau on n'a plus aucun reportage on ne sait pas ce qui s'est passé après on va trouver pas dans l'évangile de Matthieu dans d'autres évangiles on va trouver la trace de Jésus à l'âge de 12 ans puis rideau jusqu'à l'an 30 jusqu'à l'âge de 30 ans qu'est-ce qui s'est passé entre temps on ne sait pas personne ne peut nous renseigner Matthieu lui il le laisse en Egypte un certain temps après il dit il revient en Judée mais comme il a peur que des gens le fils d'Hérode risque de le demander ils sont partis au nord en Galilée au nord de la Palestine qui va prendre beaucoup plus tard le nom de enfin qui a pris le nom d'Israël mais qui a perdu le nom d'Israël mais qui va prendre en 1948 de nouveau le nom d'Israël et on s'arrête là on ne sait pas qu'est-ce que Jésus est devenu seulement comment Matthieu introduit l'histoire de Jésus pour que Jésus soit le Messie ça veut dire quoi le Messie le Messie c'est un terme qui vient de l'hébreu et de l'arabe et je vous ai déjà dit la dernière fois que l'araméen l'arabe et l'hébreu sont des langues qui descendent de la même langue c'est la langue sémite la langue de Sam le fils de Noé et c'est pour ça il y a beaucoup de similitudes il y a beaucoup de mots qui sont les mêmes dans les trois langues ben c'est en hébreu on dit en arabe on dit c'est-à-dire celui qui a été ouin celui à qui on a passé celui qui a été peint si vous voulez mais il est peint il est ouin par quoi ? par de l'huile sacrée parce qu'à l'époque pour qu'un roi soit roi il faut qu'il soit sacralisé par quoi ? on prend une huile qui est censée être sacrée divine et puis on badigeonne soit la tête soit une partie soit tout le corps du roi et à ce moment-là le roi devient un représentant de Dieu donc celui qui devient roi d'Israël celui qui devrait venir parler au nom du ciel devrait être ouin devrait être peint devrait avoir et on attend en Israël depuis longtemps on attend quelqu'un qui vient qui sera le Messie et Matthieu veut que Jésus soit le Messie mais comme il y a une règle qui est connue à l'époque dans leur livre que le Messie qui va être le roi d'Israël ne peut qu'être descendant de David puisque David c'est le plus grand roi d'Israël donc il faudrait que Jésus soit descendant de David et Matthieu il va commencer le premier chapitre par citer de Abraham Abraham a donné naissance à Isaac Isaac a donné naissance à Jacob Jacob a donné naissance à Jacob c'est Israël à douze et puis il va prendre quatorze générations jusqu'à arriver à Daoud et puis quatorze générations puis quatorze générations pour arriver à qui non pour arriver à Joseph et ça vous paraît pas qu'il y a un problème quelque part là est-ce que Jésus est le fils de Joseph et bien c'est ce que nous dit l'évangile comme supposons que Joseph a épousé Marie supposons que même s'il a épousé Marie Jésus n'est pas de sa descendance donc relier Joseph à David ne vaut rien sur le plan mais pourtant c'est là et d'ailleurs après nous avons un autre évangile celui de Luc qui va nous donner une autre version il va nous donner une descendance mais une autre descendance le tout c'est pour donner une légitimité si vous voulez politique pour démontrer que il a le sang royal et d'ailleurs beaucoup plus tard Dan Brown a écrit un livre le Da Vinci Code je ne sais pas si vous l'avez lu vous avez peut-être vu le film encore que le livre il est beaucoup mieux que le film où il parle de ce sang royal qu'on appelle le Saint Graal et les gens ils ont confondu le Saint Graal comme étant une coupe en réalité mais lui il fait la démonstration que le sang royal c'est le sang de Jésus et que Jésus il avait une descendance est venu en France etc tout le livre de Da Vinci Code je ne sais pas si vous l'avez lu ou non je vous conseille de le lire parce que ça va vous éclairer sur beaucoup d'aspects un peu sombres dans l'histoire de notre civilisation toujours est-il que c'est comme ça qu'on va commencer par parler de Jésus et cette justification là nous renseigne sur une chose c'est que celui qui a écrit l'évangile ce n'est pas Jésus lui-même c'est quelqu'un d'autre il ne l'a pas écrit pendant la vie de Jésus il n'a pas été contrôlé par Jésus cet écrit il a été fait beaucoup plus tard bien sûr les historiens ils disent que le premier évangile a été écrit l'an 50 sinon beaucoup plus tard c'est-à-dire presque 30 ans après la disparition la mort la crucification de Jésus qui fait que déjà ça pose une question sur l'authenticité de l'information historique c'est tout sur les dates c'est pour ça la majorité de ces dates là on va dire que surtout les premières dates prenez-les avec plus ou moins un an ou deux parce que ce n'est pas tout à fait fiable et avant c'est encore pire on peut arriver jusqu'à 10 ans voire même 20 ans d'écart entre ce que l'archéologie moderne nous a renseigné et ce qui est marqué dans la Bible et dans les évangiles donc Jésus il est né par le souffle de l'Esprit Saint à Marie et ils ont quitté il est né dans quelle ville ? Bethléem puis ils sont partis en Égypte disparition de Jésus puis il revient à l'âge de 12 ans il y a un événement je ne vais pas citer c'est une sorte de miracle qu'il a fait et puis après il disparaît jusqu'à l'an 30 où il va commencer son ministère et là où on va faire très attention parce que même le ministère de Jésus c'est à dire sa mission de prophète qui a duré que 3 ans elle n'est pas très importante au début elle a pris de l'importance après la crucification de Jésus c'est à dire c'est après la mort entre parenthèses de Jésus qu'on a commencé à revenir sur les 3 ans qu'il a passé et dans les 3 ans qu'est-ce qu'il y a il se baladait dans le nord de la Palestine dans la Galilée il va d'un village à une autre d'un village à un village d'une ville à une ville et puis il professe il professe quoi il donne la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu et qu'est-ce que les gens comprennent pour la venue du royaume de Dieu et dans l'inconscient du chrétien aujourd'hui et j'ai discuté même avec des évêques j'ai discuté même au Vatican cette chose là elle n'est toujours pas claire c'est une sorte de mystère et d'ailleurs c'est tout à fait normal qu'elle reste mystérieuse parce qu'on n'arrive pas à expliquer ça d'une manière objective une manière rationnelle j'ouvre une parenthèse la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la biographie du prophète Mohamed elle est connue avant sa naissance longtemps avant sa naissance avant la naissance de son père nous savons comment est né son père et nous savons quel jour et comment et dans quelles circonstances son père nous connaissons tout sur sa mère puis nous allons suivre on a même le menu détaillé du repas de noces du père du prophète avec sa mère nous avons même le plan des tables et nous avons la liste des invités et après la naissance du prophète on connait sa vie pas jour par jour un quart d'heure par un quart d'heure il n'y a pas un seul jour qui est caché de la vie du prophète et ça ne peut pas être parce que s'il est le dernier des prophètes s'il est celui qui est venu à l'humanité de temps entière il faudrait que sa vie soit aussi claire aussi limpide que quelqu'un qui devrait être soumis à toute critique historique si jamais on trouve une lacune si jamais on trouve un manquement on peut mettre en cause le fait qu'il soit le dernier des prophètes c'est pour ça Dieu l'a mis sous les projecteurs il n'y a pas que ça il lui a donné beaucoup d'entre vous surtout mesdames vont trouver ça un peu bizarre oui mais c'était la mode à l'époque surtout chez tous les prophètes les prophètes d'Israël encore plus la polygamie on a donné aux prophètes un nombre d'épouses suffisamment important pour qu'elles ne puissent pas comploter pour raconter des choses qui ne sont pas vraies si elles n'étaient que deux trois on peut les acheter on peut leur dire écoutez là maintenant il est devenu on l'a fait pour le commandant costaud on l'a fait pour Jacques Berck on l'a fait pour des gens ici on a été voir la famille on leur a dit écoutez commandant costaud c'est un patrimoine français il n'appartient pas à la famille costaud il appartient à la nation donc voilà la version officielle que vous devez et on peut faire ça on peut imposer ça à deux trois personnes mais on ne peut pas imposer ça à neuf la sociologie moderne nous dit que quand quelque chose dépasse neuf personnes et surtout pas la même génération est allée sur une vingtaine d'années il est impossible de comploter pourtant ce que nous a dit la première épouse et la dernière qui ne se sent jamais vue que ça c'est exactement la même chose c'est à dire elle nous raconte quoi elle nous raconte pas comment il boit comment il mange ça tout le monde nous raconte comment il est dans l'intimité comment il se couche comment il dort comment il prend ses vêtements comment il prend son bain c'est à dire il n'y a absolument rien qui est caché pour la vie de Jésus déjà on a une grande partie de sa vie on ne sait pas ce qui s'est passé on n'a absolument aucune information mais on vient nous donner des informations qui laissent une sorte de de doute on a dit qu'il est parti voir quelqu'un qui est considéré à l'époque quand il a eu l'âge de 30 ans il est parti sur un fleuve la rivière qui s'appelle le Jourdain qui est presque une frontière naturelle maintenant entre la Jordanie et la Palestine quelqu'un qui faisait la prophétie qui faisait le rôle de prophète et c'était son cousin qui s'appelait Jean et ce Jean là Yahya le terme et d'ailleurs vous allez voir quand vous trouvez Jean Jeanne Yann Juan Janine Jeannette Yuan tous d'ailleurs vous pouvez trouver 40 000 prénoms mais ils viennent tous d'un seul prénom c'est Yahya seulement quand on a changé on transcrit parce que le Ya on l'écrit J et c'est en France on dit J les Russes disent Ya les Allemands aussi le J disent Ya les Espagnols disent Ya pourtant c'est le J c'est le même J et à l'époque le J c'est pour dire Yahya après quand on a prononcé en français on dit soit Yan ou soit Jean soit Juan en Espagne donc ce Yahya c'était quelqu'un qui demandait aux gens de se repentir et pour se repentir il faudrait qu'ils se lavent de leurs péchés et se laver des péchés il fait le geste physique il les plonge dans le fleuve et cette opération on appelle ça un baptême et il ne sort lavé de ses péchés qu'après le baptême mais comme on a inventé une histoire extrêmement importante et mesdames vous souffrez de cette histoire là et là on ne peut rien malheureusement elle est gravée dans notre histoire inconsciente c'est ce qu'on appelle le péché originel ou originel c'est à dire que Ève notre maman a commis un péché et ce péché là il a été inscrit dans l'ADN il a été transmis à toutes les descendants toutes les femmes par ADN et vous portez en vous même cette tare vous êtes entaché par un péché d'origine et rien ne peut ni monsieur propre ni Jacques ni personne ne peut le laver la seule chose qui peut le laver c'est le baptême donc le baptême va vous enlever ce péché original c'est pour ça dès la naissance on va baptiser et avant le baptême c'était réellement baptême on prend la personne il y a l'immersion totale dans l'eau après maintenant il y a dans quelques églises on verse un peu d'eau sur la tête maintenant c'est qu'un compte gouttes deux trois gouttes de loin et c'est largement suffisant parce que c'est en réalité c'est juste la symbolique donc Issa Jésus il est parti sur le fleuve le Jourdain pour trouver Yahya pour lui demander de le baptiser et Yahya comme c'est lui qui baptisait les gens comment on l'appelle Jean Baptiste ou Jean le Baptiste c'est Jean qui les musulmans aujourd'hui et regardez l'influence négative malheureusement les musulmans quand ils ont une nouvelle naissance l'islam leur demande après 7 jours comme chez les juifs ou après 14 jours ou 21 jours après une semaine en réalité pourquoi 7 jours les 7 jours c'est pas très important mais comme à l'époque du prophète et avant même à l'époque des juifs les nouveaux-nés souvent ils ne résistent pas ils meurent dans les les 3-4 premiers jours donc s'ils dépassent le 7ème jour c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'ils vivent donc ce n'est pas la peine de les baptiser dès le premier jour ce n'est pas la peine de leur donner un prénom le premier ou le deuxième jour on risque de les perdre mais si jamais ils passent le cap du 7ème jour c'est qu'ils sont suffisamment résistants pour survivre donc on leur donne un prénom le 7ème jour chez les juifs on donne le prénom et on fait la circoncision pour les garçons et on fait ce qu'on appelle chez les chrétiens le baptême chez les musulmans on fait qui n'a absolument rien à voir avec le baptême mais demandez chez vous quand il y a une qu'est-ce qu'on dit on en voit il y a le baptême de telle part et on a confondu et ça c'est l'influence négative justement de la culture là parce qu'on prend un événement qui n'a absolument rien à voir seulement comme il ressemble un peu au nôtre on va lui coller le même titre c'est exactement comme le pèlerinage au lieu de dire le hajj on dit pèlerinage c'est exactement comme le foulard nous allons voir ici l'an 50 il y a un monsieur l'inventeur du christianisme moderne qui s'appelle saint Paul il a écrit une lettre un ordre de l'église à la femme chrétienne il faudrait que la femme chrétienne porte le foulard il faudrait qu'elle se couvre les cheveux sinon on ne peut pas témoigner elle ne peut pas prophétiser elle ne peut pas faire la prédication ou alors il faudrait qu'elle se rase il dit comme il est honteux pour la femme de se raser elle doit se couvrir donc c'est un ordre la femme chrétienne elle a l'ordre l'obligation formelle de porter un foulard seulement Paul explique pourquoi elle dit parce que le foulard il est le signe de la soumission de la femme à son mari et voilà 2000 ans après on vient vous reprocher à vous que votre foulard c'est un signe de soumission mais messieurs dames il n'est écrit nulle part ni dans le Coran ni dans la Sonna ça n'a jamais été quelque chose de symbolique le foulard c'est quelque chose de fonctionnel le foulard c'est quelque chose comme la jupe comme la robe ça cache une partie du corps mais ce n'est pas quelque chose de symbolique non vous êtes accusé à tort et vous allez continuer à être que le foulard c'est un signe de soumission et c'est pour ça la France est venue à votre secours parce que vous êtes soumise mais ce n'est pas notre histoire non puisque c'est marqué comme ça et l'islam de France l'islam en Europe souffre énormément moi j'ai écrit une étude que j'ai appelée les handicaps de l'islam par cette comparaison là et c'est pour ça vous devez maîtriser ces choses là pour savoir gouverner négocier notre place dans une société occidentale donc on a confondu le baptême chez les chrétiens avec le baptême des musulmans je ferme la parenthèse je reviens à Jésus Jésus il dit à Yahya seulement quand il est parti il n'est pas parti tout seul il avait quelques compagnons avec lui et Yahya lui dit non moi j'étais envoyé justement pour que toi tu me baptises parce que toi tu es beaucoup plus important que moi c'est toi le Messie et c'est la première fois qu'on entend parler que Jésus il a une mission qui est le Messie c'est cette rencontre avec Yahya et ce sont les disciples ou les compagnons de Jésus qui vont diffuser cette information seulement Jésus insiste pour que Yahya le baptise et finalement Yahya l'a baptisé et là la chrétientie ne nous dit pas pourquoi seulement l'islam nous dit pourquoi j'ouvre une parenthèse je vous donne l'information musulmane quand Isa a demandé à Yahya de le baptiser Yahya a refusé seulement Isa lui a donné il lui a tenu ce discours-ci il lui a dit toi Allah quand il t'a cité il a dit Dieu il a dit dans le Coran que la paix soit sur Yahya le jour de sa naissance le jour de sa mort et le jour de sa résurrection mais quand le Coran quand Dieu il a parlé de moi il m'a fait dire moi j'ai dit à moi c'est à dire moi Jésus je me suis salué tout seul mais toi c'est Dieu qui t'a salué donc toi t'es meilleur que moi c'est toi qui dois me baptiser c'est la version musulmane et c'est pour ça c'est Yahya qui a baptisé Jésus et cette histoire-là elle est importante dans l'imaginaire de la hiérarchie parce qu'on va la trouver un peu plus tard c'est important de comprendre cette mécanique de la hiérarchie et Isa il a commencé à chercher des compagnons alors il est parti il a trouvé un jeune pêcheur qui s'appelle Simon et puis il a un frère qui s'appelle Jacques Simon en hébreu en réalité il s'appelle Shammoun et là j'ouvre une parenthèse c'est important toutes ces parenthèses chez les juifs on a toujours le prénom de Shammoun Shammoun on dit ou on dit Simon parce que le S dans les langues latines ça se lit soit Che soit S donc on écrit Simon et on le prononce Shammoun et Shammoun ça vient de Shammoun et Shammoun vient de quoi Shammoun vient de Samia 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 c'est le verbe entendre écouter et pourquoi quel est le premier mot qui a été révélé dans le Coran c'est un ordre de lire quel est le premier mot qui a été révélé dans la Torah la Torah c'est le livre que Dieu a révélé à Moïse le prophète le grand prophète des juifs c'est Ishma 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 Israël écoute Israël donc pour les musulmans on dit lit pour les juifs on dit écoute Israël donc Ishma c'est un ordre de Dieu Ishma en arabe les juifs prononcent Ishma et c'est le contact du ciel avec la terre et en fait ce contact par plusieurs fêtes que j'ai détaillées sur le judaïsme et une des fêtes c'est la fête des lumières et en fait pour fêter ça il faudrait allumer une lumière cette lumière là comment on va l'appeler on va l'appeler Shama la bougie en arabe on dit Shama et le chantelier on va l'appeler Shama Adan celui qui porte et les musulmans malheureusement d'une manière bête dans leur mosquée et dans beaucoup j'ai vu moi ça dans les pays en Afrique et en Afrique du Nord ils mettent dans les mausolées des walis ils mettent les bougies et ils donnent une sorte de sacralité à la bougie et on l'appelle la bougie on l'appelle en arabe Shama et j'ai même vu à Amiens chez un de mes amis qui est un homme religieux très convenable j'ai vu sur sa cheminée dans son salon le chandelier des juifs Shama je lui ai dit mais tu es converti il m'a dit j'ai trouvé un solde à la braderie donc lui il ne sait pas pour lui c'est juste un truc parce qu'on ne connait pas la symbolique des choses donc Shama c'est lui c'est comme nous on dit comme le premier mot qui a été révélé on dit le récitateur on lui donne cet adjectif là qui vient du verbe et là on dit Shama c'est à dire celui qui a écouté l'appel de Dieu donc il y a un jeune qui s'appelle Simon qui s'appelle Shama un pêcheur avec son frère et Isa il leur a dit suivez moi je vais vous apprendre au lieu de pêcher des poissons vous allez pêcher des hommes bien sûr c'est beaucoup plus important de pêcher et il avait tellement de charisme qu'ils l'ont suivi et beaucoup plus tard ce Simon là Jésus va lui dire beaucoup plus tard vers l'enfin il va lui dire écoute t'es solide comme un roc la traduction de roc nous vient du du grec botros botros c'est le rocher c'est c'est la pierre c'est le hajra et sur ce roc là je vais bâtir mon église toi t'es botros c'est pour ça pierre dans l'église orientale on dit botros on dit pas pierre on dit la basilique de le quand on a traduit du grec vers le latin la roche on l'appelle la pierre donc on lui a donné le nom de pierre et maintenant on a la basilique c'est la basilique saint pierre c'est la plus importante puisqu'il est entière et on a donné le prénom de pierre mais pierre ça veut dire c'est réellement la pierre le roche le rocher et comme il est le premier que Jésus a choisi il est considéré comme le premier des apôtres il est considéré comme l'héritier de Jésus et c'est très important cette histoire d'héritier ça veut dire quoi ça veut dire qu'après la mort de Jésus il a laissé un prêtre qui a la capacité de légiférer nous après la mort du prophète personne ne peut faire une parole et dire que c'est la parole du prophète personne ne peut donner un jugement qui est contraire au courant ou à la sunna on a une règle qu'on appelle qu'est l'analogie seulement chez les chrétiens et bien l'héritier de Jésus Pierre et tous les héritiers de Pierre qu'on appelle les papes ils ont toujours cette ordonnance du ciel qu'ils peuvent légiférer et c'est pour ça chez les chrétiens on peut abolir un jugement on peut abolir une loi et on peut inventer une loi il suffit que le pape le décide et c'est pour ça le pape il est considéré comme quelqu'un d'infaillible et c'est une des raisons essentielles de la séparation qu'on verra beaucoup plus tard entre le catholicisme et les protestants c'est que le pape est considéré comme infaillible il parle au nom de Dieu et cette histoire d'infaillibilité du pape c'est elle qui a rentré dans l'esprit occidental moderne surtout après ce que je vous ai dit ce qu'a apporté la modernité qu'il est impossible qu'un homme puisse inventer des choses au nom de Dieu qui s'avèrent fausses le pape ne peut pas affirmer et prétendre que la terre est plate alors que nous la voyons elle est ronde et le pape il dit qu'elle est plate donc qu'est-ce qu'on fait et bien on perd confiance dans le pape et dans sa religion et qu'est-ce qu'on fait on fait une révolution en 1789 pour chasser l'église et pour avoir une idée négative sur la religion si quelques décennies après il y a des gens qui se prétendent musulmans et qui disent les viennes et bien nous allons les accuser des mêmes mots parce que pour nous la religion c'est quelque chose de mauvais et comme vous vous êtes une religion donc vous êtes mauvais vous n'êtes pas mauvais parce que vous êtes mauvais vous êtes mauvais parce que vous êtes une religion et pour nous la religion comme quelqu'un il a été agressé par un noir pour lui tous les noirs sont des assassins et ce n'est pas un fantasme mon prof d'électronique à l'université il me disait une fois il m'a dompté après quelques mois de présence il me dit pour nous tout musulman est arabe et tout arabe est algérien et tout algérien cache un couteau quelque part il est louche ça il y a de ça 40 ans mais c'est vrai pour eux c'est donc si vous leur d'ailleurs j'ai vu dans un site les arabes turcs les turcs perses les arabes iraniennes c'est quoi être perse être turc être arabe ce sont des ethnies complètement différentes c'est comme si vous dites le noir blanc il est noir ou il est blanc mais comme on ne sait pas qu'il y a une différence entre un arabe et un turc comme tous les deux sont musulmans donc tous les deux sont arabes et cette confusion là elle est présente dans la tête des hommes politiques et je ne sais pas si vous avez entendu le délire de Fillon et des Candida et de Le Pen mais c'est d'une ignorance incroyable mais je les excuse parce que l'ignorance elle a cette origine là de l'histoire chrétienne ils calquent sur l'islam ce qu'ils ont vécu dans la chrétienté et nous sommes victimes de ça pour ça je reviens il est important de comprendre ces choses là quand on comprend c'est pour ça moi quand je les vois j'ai beaucoup de pitié pour eux parce que en réalité ils nous accusent d'une maladie dont ils sont la victime et on passe pour des gens et ils sont convaincus de ça parce qu'ils ont tellement souffert de ça qu'ils sont convaincus et on ne peut pas les combattre en leur disant vous êtes des ennemis ils ne sont pas des ennemis ils sont des ignorants et nous nous sommes des gens qui n'ont pas fait notre devoir pour expliquer et comprendre donc cette histoire de je parlais de quoi cette histoire d'héritier le pape ça vient de Pierre Pierre qui est le premier disciple c'est le premier jeune que Jésus a trouvé il l'a embarqué avec lui puis il est parti il a trouvé deux autres il les a embarqués jusqu'à ce qu'il ait autour de lui douze disciples qu'on va leur donner le nom d'apôtre on peut faire une comparaison et comme dit le proverbe comparaison c'est parisant comme le prophète Mohammed qui a des compagnons on peut dire il a dix ou douze entre lui qui sont les compagnons les plus proches il y a douze compagnons de Jésus qui sont les plus proches et ce sont eux qui vont nous éclairer sur la vie de Isa je vais juste continuer un tout petit peu je vous donne aussi il est où dites moi il vous a donné l'horaire il vous a dit on devrait s'arrêter à 16h30 non 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 une pause une pause il est quelle heure là et t'es où toi ça c'est le comportement juif français musulman catholique tu étais vraiment le juif français musulman catholique je vais juste introduire ça on leur donne la pause je vais vous parler de l'environnement parce que je vais après passer à cette histoire de crucification les trois jours les plus importants et je crois qu'après je vais zapper tout le reste ou je vais passer vite fait mais on va parler de l'environnement de l'époque à l'époque et ça pour les gens qui ont suivi le premier séminaire ils connaissent parce que j'ai dressé l'environnement géographique politique topographique on est dans une zone qui s'appelle la Palestine et la Palestine elle a une partie de la Palestine elle a un nom qui est la terre de Canaan et Canaan c'est un des petits fils de Noé de Noé c'est un arrière petit fils c'est le petit fils de Sam et Sam c'est celui qui a donné descendance à des gens qu'on appelle les simites et les simites ce sont les arabes et les juifs c'est pour ça pour ne pas dire qu'entre les juifs on dit antisimites et c'est pour ça un arabe ne peut pas être antisémite parce qu'il est lui-même simite et là allez expliquer ça aux français que vous ne pouvez pas accuser un arabe d'être antisémite il est simite mais comme tout est confus tout est mélangé il faudrait les simites les Sam il a donné naissance à plusieurs enfants donc Canaan il a pris une partie de la Palestine quand les israéliens les juifs les fils d'Israël sont venus en Palestine 10 des tribus ont habité le nord de la Palestine et ont donné plus tard le nom d'Israël après la mort en réalité de Salomon ils ont donné le nom d'Israël et puis deux des tribus sont restées dans le sud et ils ont donné le nom à la tribu la plus importante celle de Yahoud de Juda qui est un des fils d'Israël et les habitants de là-bas on les appelait les judéens seulement la majorité des juifs qui étaient dans le nord ont été déportés et j'ai donné même la date en l'an moins de 750 par les Assyriens les Assyriens les Syriens d'aujourd'hui et c'est pour ça entre les juifs aujourd'hui et les Syriens il y a une facture impayée qui date de plusieurs milliers d'années mais elle est transmise de génération en génération ils connaissent et le fait qu'Israël annexe le Golan une partie de la Syrie et que l'Israël profite de ce qui se passe en Syrie pour détruire et que la France envahisse la Syrie et le Liban au début du siècle dernier tout ça ce sont les séquelles de l'histoire c'est un prolongement de l'histoire et nous allons voir quand on va parler des croisades les croisades avaient aussi pour objectif de libérer ces régions-là qui sont liées à une histoire imaginaire toujours est-il que les tribus du nord d'Israël ont été déportées il y a dans le nord beaucoup plus de non-juifs de non-israéliens que d'israéliens seulement dans le sud dans la Judée il y a essentiellement des juifs il n'y a qu'une partie de la Palestine qui n'a jamais même à l'époque de David et de Salomon qui n'a jamais été soumise à l'autorité israélienne juive c'est une bande qu'on appelle la bande de Gaza et c'est un truc un phénomène de l'histoire la bande de Gaza n'a jamais depuis 3000 ans n'a jamais été sous autorité juive on a essayé et même Israël l'a annexé puis après elle l'a relâché parce qu'il était impossible pour des raisons on n'a pas le temps mais c'est des raisons qui relèvent presque du mystère puisque la bande de Gaza il y avait les habitants là-bas qu'on appelle les Philistins et ils n'ont jamais été soumis ils ont toujours été en dehors de l'autorité même à l'époque du roi Salomon et du roi David cette bande était en dehors seulement à l'intérieur de la Judée il y a une ville importante qui est la ville de Jérusalem Jérusalem c'est Or Shalim Shalim Shalam Salam Or c'est la maison de Salam la ville de la paix si vous voulez en arabe on dit Salam en hébreu on dit Shalom donc la ville de Shalom Or Shalom Or Shalim et après avec la transformation de la langue devenue Jérusalem pourquoi cette ville est importante je l'ai expliqué la dernière fois parce qu'on a construit le temple et le temple c'est l'endroit le seul endroit où les juifs devraient faire la prière et comme ils ont perdu cet endroit les juifs ils font actuellement la prière c'est une prière provisoire c'est comme pour nous les musulmans quand on n'a pas de l'eau on fait Attayam Attayam c'est un remplaçant provisoire jusqu'à ce que tu trouves de l'eau la prière des juifs depuis 2000 ans c'est une prière provisoire jusqu'à ce qu'ils retrouvent le temple parce que la prière ne se fait que dans le temple et les endroits où ils se réunissaient on va le voir dans la deuxième partie les endroits les salles de réunion les clubs de réunion on va appeler les bistrots les bars les cafés etc on les appelait en grec synagogue on a gardé après on a dit on va faire la prière dans notre synagogue on a gardé ce nom là jusqu'à maintenant mais l'endroit où on devrait faire la prière pour les juifs c'est le temple donc il y avait cette ville là qui avait comme la ville de la Mecque elle est importante pourquoi ? parce qu'il y a la mosquée il y a la Kaaba donc l'importance de la Mecque ce n'est pas l'endroit géographique mais c'est l'endroit géographique qui englobe la mosquée sacrée donc Jérusalem elle englobait le temple donc c'était une ville importante et elle est devenue plus ou moins la capitale puisque tous les juifs de toutes les contrées devraient venir au temple pour rendre le culte et pour gérer ça il y a des partis politiques il y a un parti qui s'appelle les pharisiens les pharisiens et ce sont eux qui sont le seul parti qui a perduré qui a donné naissance à ce qu'on appelle plus tard les rabbins les rabbins d'aujourd'hui ce sont les descendants des pharisiens c'est à dire c'est le parti politique qui a réussi si vous voulez et puis il y a un autre parti qui s'appelle les sadduciens il y a trois ou quatre parties et qui ont des différences fondamentales dans la conception même de la religion il y a des partis qui ne croient pas au paradis et à l'enfer il y a des partis juifs qui ne croient pas à la résurrection donc ce sont des choses fondamentales qui étaient et Isa il est venu quand il y avait la guerre on va dire entre la gauche et la droite seulement la gauche est menacée par l'extrême gauche et la droite est menacée par l'extrême droite donc il y avait les républicains il y avait le parti socialiste mais à gauche du parti socialiste il y a Mélenchon et à droite des républicains il y a Le Pen et tout le monde donne une vision de la France et à l'époque tout le monde donnait une vision d'Israël seulement ceux qui ont plus de pouvoir qui ont pris qui ont capable de pouvoir c'est une nouvelle on va dire obédience qui s'appelle la république en marche qui s'appelle les pharisiens et ce sont eux que et Jésus il a eu avec les pharisiens beaucoup de contacts puisque ils menaçaient leur existence et ce sont eux qui ont comploté après pour les tuer donc le climat politique était un climat extrêmement actif puis il y avait des gens qui achetaient il y avait des médias puis il y avait une guerre idéologique réelle mais cette guerre idéologique elle a été aussi contrôlée par une guerre économique puisque les pharisiens ce sont eux qui contrôlaient le temple et le temple c'est l'endroit où passe tout le commerce parce que le commerce dans l'état d'Israël les Israéliens n'ont pas de civilisation industrielle ou technique les Israéliens étaient toujours des éleveurs c'était des des agriculteurs des éleveurs ils ne faisaient pas de et l'industrie importante se fait autour du temple pour acheter les péchés donc il y avait une économie importante et Jésus il est venu menacer à la fois l'idée idéologique culturelle mais aussi l'organisation économique c'est pour ça on va comploter contre lui et on va l'accuser et je vous libère avec cette accusation il était terroriste et ce n'est pas Trump ce n'est pas Bush ce sont eux c'est les pharisiens ce sont les premiers rabbins d'ailleurs les autres continuent après ce sont eux qui ont inventé le terme de terroriste et un terroriste un terroriste comment on a dit j'ai entendu un en Allemagne il a dit les antisémites ce sont il a dit il y a 30 ans être antisémite c'est celui qui n'aime pas les juifs et c'est vrai il a dit maintenant être antisémite c'est celui qui n'est pas aimé par les juifs et être terroriste c'est celui qui fait la terreur et maintenant être terroriste c'est celui qu'on n'aime pas si on n'aime pas quelqu'un on va dire qu'il est terroriste et bien cette invention là ce n'est pas une invention d'hier c'est le prolongement d'un processus historique réel il a commencé comme par hasard regardez le boomerang de l'histoire il a commencé par Jésus et le premier bel aden de l'histoire s'appelle Jésus Christ je vous libère pendant un quart d'heure café, thé, etc et on revient et sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad si j'essaie de l'arrêter j'ai pas mis de lunettes j'ai deux petites réflexions notamment sur la naissance de Jésus vous dites qu'il est néoprincement mais dans le Coran il est dit que Mariam elle s'est nourrie de dates mûres les dates mûres c'est en septembre non 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 non